bonsoir bienvenue dans votre édition locale de france 3 pause sud aquitaine une de nos équipes a pu aujourd'hui visiter l'usine sanofi de mourinx dans la tourmente depuis quelques mois mais qui serait à nouveau aux normes environnementales mais avant cela nous sommes ici en valais d'aspes pour parler des travaux d'études menées sur la voie entre pots et campfran en vue d'une éventuelle réouverture de la ligne ferroviaire reportage sur ces images de benoît bracon après de longs travaux de débroussaillage sur la voie entre bedouces et campfran sncf réseau a fait intervenir plusieurs entreprises spécialisées pour étudier la nature des sols et l'état des ouvrages d'art sur l'ensemble du tronçon ces travaux d'études sont en phase d'achèvement comme ici dans le tunnel du portalet on traverse le mur et après on regarde ce qui est derrière en fait qu'elle est là la roche derrière pour que après la sncf puisse faire son étude voir l'état en fait du tunnel et voir s'il faut le reprendre pas les roches ainsi récoltées seront analysées ainsi que les informations topographiques ou encore les données sur la faune et la flore avec ces études le projet de réouverture semble bien lancé non j'irais pas dire que c'est irréversible mais chaque fois c'est un pas de plus vers la vers la vers la réouverture voilà pour l'instant tous les signaux sont au vert l'élément le plus important bien sûr c'est que l'europe participe au financement de ses travaux parmi les points délicats le tunnel de bayou près des forges d'abelle les travaux d'études actuelles devront aider à déterminer si les roches autorise une rénovation une reconstruction ou alors un viaduc et les surprises ne manquent pas concernant la nature des sols souvent constitué des boulies près des tunnels on regarde des cartes géologiques on n'était pas du tout sur sur ce type de matériaux c'est le but de ces investigations c'est vraiment on a des cartes sur lesquelles on peut s'appuyer mais ça ne donne pas tout il faut avoir des investigations terrain pour avoir une remontée d'informations concrètes c'est pour ça qu'on mène cette campagne pour avoir des études avant projet qui vont être les plus fiables possibles et vous doutez pour avoir un coût de l'opération le plus fiable possible également et tous les outils sont bons pour ces travaux un hélicoptère effectue ces jours-ci des relevés topographiques précis sur l'ensemble de la ligne entre Bedouces et Canfray